Le pragmatisme Le pragmatisme On pourrait dire aussi que dans cette manière de penser, le phénomène est toujours déterminé par deux facteurs, qui est le premier, celui de la perception, c'est la perception de l'être qui permet d'agir ou non sur le monde, et la deuxième, il faut que ça crée un effet concret sur le monde, il faut qu'il y ait une réalisation sensible sur le monde. Je vais vous prendre deux exemples simples, on pourrait dire par exemple l'ami imaginaire. Donc l'ami imaginaire que les enfants développent quand ils sont petits, qui permet en fait une construction psychologique saine de l'individu. L'important c'est pas de savoir si cet ami imaginaire existe ou non. L'important c'est de voir si cet ami imaginaire est utile pour l'enfant et pour savoir s'il peut se développer et continuer à devenir un adulte sain psychologiquement. On pourrait prendre un autre qui pourrait être la zoothérapie. L'important c'est pas de savoir ou de mesurer l'effet positif ou l'effet de guérison de l'animal sur l'individu. L'important c'est de savoir est-ce que l'individu se sent mieux après avoir rencontré l'animal ou pas. Une petite opposition aussi pour vous montrer, on pourrait prendre aussi l'exemple du complexe d'Oedipe, qui est plus une découverte scientifique de l'ordre de l'abstrait, qui a été ensuite imposée directement sur les sujets. Et ça c'est pas quelque chose de pragmatique. Un pragmaticien aurait fait l'inverse, il serait parti d'un comportement d'un petit garçon ou des comportements de plusieurs petits garçons pour ensuite aller vers l'abstrait. Il y a une certaine limite en fait au pragmatisme. La première c'est la limite dans le temps. Vous avez un phénomène social qui sera forcément limité dans le temps. La deuxième aussi c'est celle du contexte. Et donc ce phénomène là peut avoir peut-être plusieurs formes dans différents contextes où il peut y avoir plusieurs contextes qui permettent de maintenir la même forme et ça devient compliqué d'avoir un seul phénomène plutôt que de le diviser en plusieurs petits phénomènes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.